Le syndrome pseudo-exfoliatif est diagnostiqué partout dans le monde, et le climat et la situation géographique du pays ne jouent pas un rôle significatif dans la détection de cette maladie. Pour la première fois, des manifestations oculaires du syndrome pseudo-exfoliatif ont été décrites par l'ophtalmologiste finlandais John Lindbergh, qui a décrit en 1917 des flocons gris bleus sur le bord pupillaire de l'iris chez 6,6% des personnes âgées, chez 20% des patients présentant des symptômes liés à l'âge cataracte, et chez près de 50% des patients atteints de glaucome chronique. Vogt a diagnostiqué plus tard des changements similaires dans la capsule antérieure du cristallin et les a appelés « exfoliation sénile de la capsule du cristallin », les associant au développement. D'autres chercheurs ont découvert des changements similaires dans l'iris, le réseau trabéculaire, le corps ciliaire, le ligament ciliaire, ceinture ciliaire, la cornée et la conjonctive. Il a été établi que la présence du cristallin n'est pas une condition préalable au développement d'un syndrome pseudo-exfoliatif. Comme en témoigne l'apparition de pseudo-exfoliation dans l'œil plusieurs années après les lentilles intracapsulaires dans les yeux pseudo-fac. La fréquence de développement du syndrome pseudo-exfoliatif augmente avec l'âge. Il existe différents cas de manifestations oculaires du syndrome selon l'âge. 0,7% chez les personnes de 50 à 60 ans et 7,3% chez les personnes de 80 ans et plus. Il a été établi que chez les femmes sans signe de glaucome. La « pseudo-exfoliation » de l'œil se produit beaucoup plus souvent, cela est peut-être dû à une espérance de vie plus longue chez les femmes que chez les hommes. Les pseudo-exfoliations sont localisées à la surface de la capsule antérieure du cristallin, aux faces antérieures et postérieures de l'iris, aux apophyses ciliaires, aux ligaments ciliaires, ceintures ciliaires, au coin de la chambre antérieure, et parfois à la face postérieure de la cornée, et membranes hyaloïdes antérieures. Avec le syndrome pseudo-exfoliatif, tous les tissus de la partie antérieure de l'œil sont impliqués dans le processus pathologique. La conséquence de l'hypoxie du syndrome pseudo-exfoliatif est une néovascularisation de l'iris, des hémorragies intrastromales, une prolifération de cellules de l'endothélium cornéen et leur migration vers la zone de drainage. Le matériel pseudo-exfoliatif présent dans le corps humain, outre les yeux, peut également être trouvé dans la peau, le cœur, le foie, les reins, les membranes cérébrales et la vésicule biliaire. En même temps, histochimiquement et ultra-structuralement, les pseudo-exfoliations sont identiques au matériel trouvé dans les yeux. Une légère dilatation de la pupille après l'utilisation de midriatique est le signe le plus caractéristique du syndrome pseudo-exfoliatif. La faiblesse du ligament ciliaire augmente le risque de luxation du cristallin, de rupture du ligament ciliaire et de rupture de la capsule postérieure du cristallin. Les patients atteints du syndrome pseudo-exfoliatif présentent également souvent des complications dans la période post-opératoire, augmentation de la pression intraoculaire. Tendance au développement d'une réaction inflammatoire et à la formation de synequis postérieurs, excrétion de fibrines et développement d'une dystrophie épithéliale endothéliale cornéenne. La détection des cataractes secondaires dans le syndrome pseudo-exfoliatif est également intéressante, en moyenne, dans 11% des cas contre 9% dans les cataractes normales. Mais leur particularité est qu'ils ne se développent généralement que 1,5 à 2 ans après l'extraction. Le développement de modèles modernes de lentilles intraoculaire et l'amélioration de la technique chirurgicale ont permis de réduire la fréquence des complications péropératoires et de raccourcir légèrement la période de rééducation des patients après extraction de la cataracte. L'ophtalmologie moderne attache une grande importance à l'étude des facteurs de risque affectant la probabilité de détachement péropératoire de la capsule du cristallin du ligament ciliaire lors de l'extraction de la cataracte chez les patients présentant des manifestations oculaires du syndrome pseudo-exfoliatif.